bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon tout projet terminé qui est le moulinet cardigan le moulinet cardigan est un patron qui a été créé par lénith et en fait la laine que j'ai utilisé c'est une laine qui j'avais utilisé pour faire un autre gilet avant qui était le georgetown cardigan de anna fettig et en fait je me suis rendu compte au temps que je n'avais plus vraiment de plaisir à le porter et je me suis dit ben cette laine le noir c'est du classique donc je peux éventuellement le réinvestir dans un autre projet donc c'est ce que j'ai fait j'ai défait ça n'a pas été une partie de plaisir et la laine a attendu un long moment avant que je me décide et j'ai finalement opté pour le moulinet cardigan de lénith j'ai vu ce patron je pense dans un épisode de tiffany liu dans un de ses streaming tricot et et je me suis dit c'est voilà je voulais un gilet basique un peu comme le champagne cardigan de petite nit mais quelque chose qui soit basique qui se porte facilement avec à peu près tout ce que j'ai dans ma garde robe intemporel classique voilà et donc c'est tout à fait ce à quoi correspond le gilet moulinet cardigan alors c'est une construction qui se fait en c'est une sorte de raglan mais le fini donne un peu l'impression que ce sont des manches montées donc ça se tricote du haut vers le bas et il ya une raison pour laquelle aussi j'ai voulu tricoter ce gilet c'est que en lisant le descriptif de la créatrice elle disait j'ai cru comprendre en tout cas que on faisait en même temps le corps et la bande de boutonnage ce qui est génial parce que du coup une fois qu'on a terminé tout le corps on n'a pas besoin de relever toutes les mailles pour faire la bande de boutonnage et au fur et à mesure que j'ai avancé dans le tricot je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas parce que en réalité on fait le corps on fait on peut faire les manches si on veut et à la fin ou quand vous en avez envie une fois que le corps est terminé vous faites la bande de boutonnage et donc là ça veut dire qu'il faut relever des mailles tout le long de la bande de boutonnage et donc c'est pas du tout ce que je croyais ce patron est vraiment très bien écrit je n'ai pas eu de soucis particuliers de compréhension j'ai pas travaillé avec la même taille d'aiguille donc l'échantillon que j'ai obtenu forcément n'est pas du tout le même que celui de la créatrice j'étais censé tricoter en 4 mm il me semble et au final j'ai tricoté avec du 3 mm une laine c'est la laine brooklyn tweed base arbor je l'ai tricoté en 3 mm donc ça donne un tissu assez dense quand même ça m'a plu donc j'ai continué comme ça au début quand j'ai fait mes calculs j'ai cru que je n'allais pas pouvoir tricoter ce gilet avec cette taille d'aiguille et en fait j'ai pris différentes mesures en considération quand vous prenez quand vous montez le projet au début ce que j'aime bien faire c'est savoir à quoi correspond le nombre de mailles en centimètres par exemple donc par exemple elle vous dit je sais pas monter 50 mailles et ben j'aime bien calculer par rapport à son échantillon combien de centimètres ça fait et du coup sur mon échantillon à moi je trouve la correspondance et je constatais qu'il n'y avait aucune taille dans l'état et qu'elle propose qui correspondait à mon échantillon ou alors il aurait fallu que je tricote en improvisant suivant les instructions de la taille la plus grande ce que j'avais pas du tout envie de faire et puis après je me suis dit pourquoi ne pas me référer plutôt au tour de buste que je souhaite et c'est ce que j'ai fait et j'ai réussi à trouver un nombre de mailles qui correspond à un tour de buste qui me convient donc ça fait que j'ai tricoté la taille 4 non la taille 6 je ne sais plus je vous mettrai les petites instructions mais voilà c'est je crois l'avant avant dernière taille ou deux tailles avant la fin pour pouvoir obtenir une taille avec un tour de buste alors il ya un petit peu d'aisance et moi j'obtiens peut-être entre 5 et 10 cm maximum je crois que c'est plus proche de 5 cm d'aisance positive sur mon gilet à moi mais c'est un gilet qui se porte un peu lousse donc c'est pas du tout ajusté près du corps je ne me rappelle pas d'une technique qui m'a semblé compliqué pour la bande de boutonnage c'est technique que j'avais déjà plus ou moins utilisé sur le patron de my favorite things knitwear qui était le camisole numéro 5 où vous deviez faire relever les mailles au fur et à mesure autour de l'emmanchure pour avoir ce rendu vraiment très 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 propre c'est du double knitting edges je n'arrive pas à me rappeler comment on le dit en français mais bon donc on fait on utilise une technique à peu près similaire où vous avez toutes les mailles à reprendre pour la bande de boutonnage donc c'est quand même ça prend un certain temps et après vous tricoter au fur et à mesure votre bande de boutonnage il y a quatre trous pour les boutons et ce que j'avais pas anticipé c'est que forcément en ayant un échantillon beaucoup plus petit j'allais aussi avoir des boutonnières plus petites et je m'en suis rendu compte après avoir fait la première boutonnière et je me suis dit oula va falloir que je rajoute peut-être un jeté pour avoir une boutonnière qui soit pas trop petite parce que là le tout premier bouton que j'ai fait c'est vraiment petit petit donc c'est ce que j'ai fait par la suite et ça reste petit mais quand même un petit peu plus grand et un petit peu plus élastique je me dis que voilà le bouton si on force entre guillemets un petit peu ça va passer voilà et de toute façon j'envisageais pour mon gilet des boutons pas trop gros contrairement à ce que on voit sur le patron de lénith où les boutons sont un petit peu grand je crois que demande du 2 cm quelque chose comme ça si je me trompe pas moi ça va être plutôt autour de 1 cm à plus je pense voilà alors bon la laine arbor brooklyn tweed arbor il ya rien à dire c'est une laine de très bonne qualité elle a très bien vieilli malgré le fait que j'ai énormément porté mon gilet précédent donc j'ai eu aucun problème à la tricoter c'est une laine qui est peignée donc elle a ce fini lisse que j'apprécie que je recherche maintenant que je recherche désormais dans mes projets et par contre je pensais naïvement peut-être que j'allais avoir assez de laine pour faire mon projet je me suis retrouvé à ça de la fin de mon gilet c'est à dire que j'avais tricoté le corps j'avais fini la bande de boutonnage avait fini une manche et sur la deuxième il me manquait ça pour terminer c'est vraiment rien du tout donc j'ai utilisé tout 1 toute la laine que j'avais plus l'échantillon tout y est passé il me reste rien de la brooklyn tweed arbor rien du tout je me rappelle très bien qu'à l'époque où je l'avais acheté c'est une laine qui m'a paru vraiment très très cher c'est des échevaux de 50 g qui à l'époque m'ont coûté 15 euros et le prix est le même je pense aujourd'hui donc 15 euros les 50 g je me suis dit je suis pas prête à investir à nouveau la dent pour ça de manche donc j'ai envisagé des alternatives et je me suis dit pourquoi ne pas prendre une laine similaire après tout du noir c'est du noir bon j'ai hésité en plus entre plusieurs marques de laine et j'ai finalement choisi de prendre de la double sunday de petite knit enfin oui c'est je crois que c'est celle de petite nid j'ai pris de la double sunday de sonnets garn et j'ai choisi la couleur sailor in the dark sur mon écran c'était noir et ça il n'y avait pas d'intitulé genre c'est du noir c'est juste que ça s'appelle sailor in the dark donc pour moi voilà donc j'ai commandé cette laine et quand elle est arrivée je l'ai sorti de son enveloppe bah c'était du noir mais quand j'ai commencé à la tricoter avec pour finir ma manche j'ai constaté qu'il y avait une quand même une différence entre ces deux couleurs sombres et au final la double knit était plus proche d'un bleu très 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 foncé qui sort noir quand on la met pas côte à côte avec la laine à rebord elle a l'air noir mais quand on les met toutes les deux côte à côte on voit clairement une différence de couleur et je me dis même que c'est peut-être pas du noir mais c'est vraiment un bleu très très sombre donc là j'ai fait oups qu'est ce que je fais ben je me suis dit tant pis voilà il y aura ça sur ma manche qui sera pas tout à fait pareil que le reste du corps c'est comme ça c'est la vie voilà donc ça j'ai pu terminer mon gilet avec ce cette laine et puis puis voilà voilà je n'ai pas encore mis à bloquer parce que là clairement quand je l'essaye on voit qu'il ya besoin que la laine se détende un petit peu je m'en occuperai après avoir enregistré cette vidéo ce patron je pense qu'il est plutôt compatible avec si vous êtes débutant débutant avancé les instructions c'est des instructions que j'ai suivi en anglais comme à mon habitude il me semble que c'est disponible également en français et dans d'autres langues et il n'y a pas de technique voilà une fou au tout début je me rappelle je crois qu'il ya même pas de raccourcis mais vraiment c'est il ya juste à se laisser porter par les instructions de la créatrice et vous allez finir par avoir un très très beau gilet donc voilà j'ai pas encore reçu les boutons j'ai commandé les boutons de chez lisztelor parce que au moment où j'ai vu ce gilet j'ai tout de suite vu les boutons de lisztelor dessus et j'ai commandé les petits boutons noir pailleté avec des paillettes dorées donc ça devrait arriver d'ici quelques jours et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner sur mon gilet mais ce que j'espère c'est que ça va donner une petite touche vous avez le côté un peu basique classique du gilet mais cette petite touche pailleté un peu brillante va lui apporter ce côté peut-être un peu élégant que je recherche donc ce qui va la rendre ce qui va rendre ce gilet plutôt polyvalent pour des moments où on veut être juste un petit peu dans un style un peu casual et pour des moments où on va être un peu plus habillé je pense que ça ça peut le faire dans différentes situations très contente de ce patron je vous le recommande chaudement il est vraiment très très bien très bien écrit si vous aimez ce style un peu intemporel classique à la petite nit voilà c'est un peu dans ce style là et bien allez-y maintenant j'aimerais vous parler de d'acquisition qui m'arrive assez rarement sur ma chaîne en fait ça fait un moment que je m'intéresse aux laine de la marque norli lana que j'ai découvert sûrement via des pubs instagram et je suis allée sur leur site et j'ai beaucoup aimé leur palette de couleurs et ça fait des semaines des mois que je vais de temps en temps sur ce site pour voir un petit peu les couleurs disponibles et en fait dans cette quête de la laine avec un fini un peu lisse un peu comme les superwash mais sans le côté superwash je me suis dit peut-être que cette laine là c'est va correspondre à ce que j'aime et et à force d'y réfléchir sur un coup de tête j'ai décidé d'acheter une pelote de deux couleurs différentes pour vraiment en avoir le coeur net et savoir de quoi avait l'air cette laine en vrai comment elle était au toucher donc j'ai commandé une pelote de laine whirly in love qui est un mélange de mérinos et de cachemire et de une autre base qui est de la 100% mérinos je me rappelle plus du nom petit fou enfin je sais plus ce que c'est le nom de cette base et lorsque je les ai reçus j'ai été absolument estomaqué quand j'ai touché la whirly in love le mélange mérinos cachemire c'est d'une douceur absolue mais vraiment tellement doux c'est extrêmement doux la mérinos à côté est douce mais c'est un niveau de douceur voilà on peut pas on peut si on pouvait faire encore plus doux on l'a fait avec cette base là donc absolument ravie et ce que j'avais en tête quand j'ai commandé ces pelotes parce que bon bah c'est vrai que ça fait cher au niveau frais de port quand on a que deux petits pelotes mais bon c'est un coup de tête je voulais en avoir le coeur net j'avais envie d'essayer donc je les fais je me suis dit que j'allais peut-être me faire des chouchous avec des petits accessoires de ce genre et donc c'est ce que j'ai fait là entre je suis en train de tricoter un petit chouchou pour voir un petit peu ce que ça donne voilà de quoi ça a l'air une fois tricoter ce que j'ai fait c'est que je les tricote ces deux laines en même temps donc ce rose et ce beige en même temps et en fait le rendu ressemble beaucoup au rendu qu'on obtient quand on tricote les mélanges sweaters de petites nîtes vous savez ces effets bariolés où on tricote deux fils à la fois de couleurs différentes ça vous donne un côté chiné comme ça alors moi de mon avec ce que j'ai choisi le contraste n'est pas très fort entre les deux couleurs donc c'est un effet beaucoup moins contrasté donc ça rend moins bien je trouve mais voilà c'est juste pour un chouchou pour attacher dans les cheveux c'était une expérience que je voulais faire donc voilà c'est pas c'est pas très important mais au moins j'ai pu tester la laine j'ai pu la voir en vrai alors par contre la palette de couleurs me plaît énormément mais j'ai regardé un épisode de nénits qui est un podcast à une chaîne youtube sur sur youtube elle s'appelle emmy si je ne me trompe pas et donc sur l'âge sur le podcast de nénits elle a parlé d'une d'un site où elle a pu faire un test pour découvrir quelle était sa palette de couleurs alors est ce que si vous avez entendu parler des différentes saisons auxquelles on peut s'identifier pour trouver la palette de couleurs idéales pour notre couleur de peau et bien moi ça fait un moment que je m'y intéressais et j'ai longtemps cru que j'étais plutôt dans la palette automnale et donc par curiosité et bien je suis allée sur le site dont elle a parlé pour vérifier si effectivement j'étais bien dans la palette automnale et contre toute attente je suis plutôt dans la palette hivernale et dans la palette hivernale sombre donc dark winter ça m'a complètement surprise j'ai l'impression d'avoir une révélation de d'avoir de m'être menti à moi même pendant des années quand on croit qu'on est quelqu'un finalement on est une autre personne ça fait vraiment bizarre j'ai essayé plusieurs fois on peut refaire plusieurs fois le test avec différentes photos toujours le même résultat dark winter et du coup j'ai plongé dans des recherches sur les comment s'habiller quelles couleurs sont les miennes et tout et c'est des couleurs en fait par lesquelles j'étais déjà attiré auparavant mais que je n'osais pas porter parce que j'avais peur que ce soit trop vibrant trop fort pour ma couleur de peau et en réalité j'avais complètement tort donc c'est voilà ma palette de couleurs celle que je peux envisager d'envisager dorénavant a complètement changé ça ouvre mais mes horizons j'ai l'impression que là voilà c'est une nouvelle aventure qui commence pour moi une nouvelle quête et en fait ça m'enthousiasme complètement parce que là j'ai fait un test justement pour vérifier parce que j'ai toujours ce doute quand même j'étais tellement persuadée que j'étais dans les couleurs automnales et j'ai vérifié j'ai pris une photo de moi j'ai ajouté sur cette photo les couleurs qui correspondent à la palette hiver sombre et en fait oui ça me met vraiment bien en valeur ça me correspond dans les couleurs sombres dans les neutres dans les couleurs claires ça allait c'était vraiment c'était ça et donc par exemple dans cette couleur cette palette hivernale il ya des couleurs qu'il faut absolument éviter c'est notamment les jaunes les dorés alors ça je suis un petit peu déçu parce que moi j'aime beaucoup la couleur jaune mais j'ai quand même droit à certains jaunes des jaunes vraiment très pâle et qui me plaisent aussi donc finalement l'un dans l'autre en fait je me retrouve à pouvoir porter presque toutes les couleurs que j'aime et les roses il ya des roses je me disais ah mince il n'y a pas beaucoup de roses mais il ya les roses que j'aime qui font partie de cette palette de couleurs donc finalement je suis plutôt contente de ces recherches il ya une couleur qui me trotte dans la tête depuis longtemps et maintenant en sachant qu'elle est la palette idéale pour ma couleur de peau je suis extrêmement ravie et j'ai vraiment très hâte du coup de choisir cette couleur pour pouvoir faire ce projet parce que pour le coup c'est une couleur qui tombe bien dans la palette voilà alors voilà ça je voulais pas vous parler de ça parce que pour moi c'était vraiment très important je commençais à avoir du mal à porter certains projets que j'ai tricoté auparavant parce qu'au final c'est pas forcément les couleurs idéales c'est pas forcément celles dans lesquelles je me sentais le plus mise en valeur donc l'un dans l'autre voilà c'est finalement tout s'explique quoi quelque part en tout cas moi je suis extrêmement ravie d'avoir découvert une nouvelle aventure qui s'ouvre à moi en termes de colorimétrie et et puis j'ai hâte d'explorer des projets tricotés en laine fingering l'aventure continue je suis toujours autant enthousiasmé à l'idée des futurs projets donc c'est une bonne chose le comment dire le creux de la vague que j'ai connu il ya quelques temps finalement est bien passé et ça me réjouit voilà donc ce sera tout au sujet de ce moulinet cardigan j'ai sûrement oublié de vous parler de certaines choses si vous avez des questions au sujet de ce projet surtout n'hésitez pas à me les poser dans la rubrique commentaires j'y répondrai avec grand plaisir et puis voilà on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de mes aventures tricot bye et puis et 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 et